C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous fais l'unboxing de Zenetsu. Arrivé fraîchement ce matin du Japon. Donc, petite présentation. Nous sommes devant une Artific J de la marque Kotobukiya. Il s'agit ici de la troisième figurine à sortir dans la licence Kimetsu no Yeba. Demon Slayer chez nous. Chez ce fabricant. Donc, après, le Tenjiro et la Nezuko que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Donc, petit tour de la boîte. Très simple. Comme la Nezuko. Voilà la figurine à quoi elle doit ressembler. Donc, nous sommes ici devant une figurine PVC de 16,6 cm. Sortie le 20 août dernier. Donc, jeudi au Japon. Et arrivée ici même en Belgique ce matin. Et oui, ça va très vite le Japon. Amazon.co.jp Je recommande vraiment. Petite parenthèse. Niveau prix, qu'est-ce que ça donne ? Je l'ai payé 85 euros plus 20 euros de frais de port et de douane compris. Parce qu'il faut savoir que Amazon.co.jp compte directement les frais de douane et directement les frais de port. Ce qui est logique. Et donc, pas de surprise à l'arrivée. C'est livré par DHL. Vous avez bien vu. Commandé jeudi soir. Sorti vendredi matin chez eux. Avec le décalage. Et lundi matin chez moi. Donc, pas mal. Elle sort ici dans plus ou moins 2 à 3 mois. Pour un prix de 130-135 euros. Après ce que j'ai pu voir. En fouinant un peu sur le net. Et donc, je vais vous mettre le lien d'Amazon. Ou pour la commander directement. Si vous voulez dans la description. Comme ça. Si vous n'avez pas envie d'attendre. Lancez-vous. Ça marche du tonnerre. Donc, nous allons ouvrir la belle bête. Nous sommes toujours sur une boîte de type fenêtre. Qui d'ailleurs. Parenthèse. Fait exactement. La même taille que. La boîte de Nezuko. Petite parenthèse. On met la boîte sur le côté. Et voici. La belle bête. Je me répète encore une fois. Kotobukiya. Il n'y a pas à diriger. Toujours ce problème avec les collants. Je me suis déjà fait avoir à la précédente vidéo. Il y aura bien un moment. Où j'arriverai à faire une vidéo sans couac. Mais bon. C'est comme ça qu'on apprend. En fait. Hop là. Alors. Ah. Elle aussi lui ont fait le coup de la robe de mariée. Regardez-moi ce Zenet soupré pour le mariage. lui par contre la tête ne s'enlève pas on va pas trop forcer et voilà très ressemblant je vous laisse admirer alors à savoir également que comme Nezuko il y a aussi une version limitée dite collector au Japon avec une deuxième tête il fait son regard de couillon et donc ça il faut absolument les acheter soit au magasin Kotobukiya ou soit les commander en ligne sur le site de Kotobukiya il y a également moyen de les avoir chez Nippon Yasan ou Ninnige mais malheureusement beaucoup plus cher et donc voilà on va regarder un peu les outils à côté je n'ai toujours pas reçu ma Tenjiro qui doit arriver normalement demain mais bon vraiment une belle gamme franchement ils sont vraiment pas mal et bien voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo cette deuxième vidéo je vous invite à liker et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines je peux déjà vous annoncer qu'il y aura des Kotobukiya encore de Fire Force il y a Tenjiro aussi des Nandoroïdes etc donc ça va être en fonction de ce que je reçois à chaque fois du Japon donc n'hésitez pas likez, abonnez-vous partagez moi ça me motive à chaque fois que je vois un nouvel abonné ça me motive encore plus et voilà merci beaucoup bonne soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501